Le sol, vous devez le voir comme une vraie maison. C'est ça toute l'astuce de l'activité biologique. Le sol est une maison dans laquelle il y a des habitants. Et c'est ces habitants-là qui produisent la fertilité organobiologique du système. Et comprendre ça, c'est quasi vous sauver de tous les débats qu'il y a autour de nous. Parce que certains vont dire que c'est de la chimie, de la physique, etc. Non, c'est une maison, des habitants dedans et ils font le job. Ils font la physique et la chimie. Et donc tout va dépendre des habitants. Alors on a des enjeux, regardez, d'un 9, 10, 12 milliards, on ne sait pas combien on sera. Il va falloir doubler l'alimentation humaine. Alors c'est tous les paysans du monde, il y a un vrai boulot. Et l'énergie, on en consommera deux fois plus. Donc il y a une vraie bagarre sur l'énergie qui va arriver. Mon problème, c'est que je dois à tout prix diviser les émissions de gaz à effet de serre. Parce que changement climatique, alors vrai ou faux, on n'en sait rien. Mais c'est quand même bien de moins polluer. Et puis finalement, toutes les pollutions agricoles, les essivages de nitrate, etc., il faudra les supprimer. Et on devine que dans les systèmes que vous êtes en train de construire, vous aurez moins de pollution que dans les autres. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans des raisonnements un petit peu différents. Et si je veux produire de l'énergie, je dois produire et l'alimentation plus l'énergie. C'est-à-dire deux fois. Je ne sais pas l'un ou l'autre dans le débat. C'est l'un et l'autre. Donc c'est une vraie difficulté technique. Et le troisième débat qui est passé à l'ouest, complètement, sur lequel personne ne réagit, c'est que la SAU mondiale par habitant, elle va être divisée par trois. Après-guerre, on avait trois milliards à peu près d'individus en 1945 sur la Terre. Moins quelques millions éliminés en passant. Et en fait, quand l'augmentation de la population va se stabiliser autour de 10 milliards, on a multiplié par trois la quantité de population. Par contre, la SAU agricole, elle ne va pas varier. Ce qu'on gagne sur la forêt, on le perd dans le désert, l'urbanisation ou ailleurs. Donc globalement, la surface agricole, elle est stable. Donc ça veut dire que pour nourrir un habitant sur la Terre, entre 1950 et 2050, il va falloir multiplier par trois la productivité des hectares. D'accord ? Alors quand tu es dans le Sahel, c'est peut-être plus facile à faire. Quoique, tu sais, il n'y a pas l'eau, il y a... Vous voyez ? Et donc l'effort de productivité des systèmes, il va être colossal. C'est un vrai job. Donc on se demande un petit peu comment on va y arriver. Alors avec les jardins, c'est intéressant d'aller mesurer combien vous êtes capable, avec 10 heures, combien je nourris d'individus avec 10 heures. En fait, dans un jardin, ça va le faire super bien. Dans un système agricole conventionnel, c'est déjà une autre réflexion. Alors après, vous rajoutez beaucoup de zones subdésertiques, d'accord ? Arides ou semi-arides, qui ne produisent pas grand-chose. Donc à un moment donné, il va falloir que les techniques agricoles soient efficaces. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai débat. Alors le débat sur lequel nous, on a axé la durabilité de l'agriculture, c'est celui-là. C'est-à-dire que votre modèle agricole, c'est une plante et son sol. Et on va se rendre compte que c'est la plante qui fabrique le sol. D'accord ? En fait, la plante, elle fabrique la terre fertile sur laquelle elle prolifère. Et le job est gagné comme ça. Alors comment ça marche ? En fait, vous allez récupérer le CO2 dans l'air. C'est la production de biomasse. C'est le premier grand pôle de production. Le gaz, je le transforme en matière avec la photosynthèse. Deuxième phase, cette matière organique, elle est utilisable par la société, les hommes, etc. Une partie revient au sol. D'accord ? Et au niveau du sol, tout va être recyclé, c'est-à-dire digéré, etc. Jusqu'à me redonner les éléments minéraux, de l'azote, qui me fait croître la plante. D'accord ? Et donc le sol, il va faire un truc très simple. Il va retransformer la matière en gaz ou en minéraux que la plante reprend. Conclusion, vous avez une espèce de réacteur qui marche. Je récupère du gaz, j'en fais de la matière. C'est utilisable et c'est recyclable en gaz, au final. D'accord ? Et en biomasse. Et donc on a trois, la durabilité en fait, c'est une espèce de rythme sur le végétal, produire, consommer, recycler. Parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien. D'accord ? Et là-dedans, il y a des règles d'or. C'est toujours couvert dans la nature, c'est jamais travaillé. D'accord ? Et avec rien, je sais tout faire. C'est complètement magique. Avec 0,04% de CO2 dans l'air, votre machine, elle tourne. Et toi, on te fait croire parce que c'est rare, c'est cher. Et là, tu trouves un modèle, c'est rare et c'est gratuit. Et puis, il y a un bug, mais le bug, il est chez nous. Ok ? Et en plus, plus cette machine va fonctionner, en fait, on se rend compte que tout le monde va collaborer et en fait, on donne en permanence. Mon déchet est un produit pour une nouvelle activité. C'est comme ça que ça va marcher. Et au final, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Alors, pourquoi il faut à tout prix recycler le CO2 ? Quand il n'y en a que 0,04% dans l'air, il n'y en a pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la photosynthèse, en gros, vous avez 750 gigatonnes de CO2 dans l'air. Et vos plantes, elles vont récupérer 60 gigatonnes en, par la photosynthèse. Alors, si j'exagérais, 60, 75, ça veut dire qu'en 15 ans ou 10 ans, d'accord ? J'ai récupéré tout le CO2 qu'il y a dans l'air pour faire de la photosynthèse. Donc, autant vous dire que la photosynthèse, rien t'in t'in. Je ne peux plus la faire puisqu'il n'y a plus de carbone. D'accord ? Au bout de 12 ans, je vais tout consommer. Voilà. Donc, que fait la plante ? Eh bien, elle a inventé un système où elle remet tout le temps en circuit son CO2. C'est-à-dire, dès que vous êtes là, vous, biodiversité associée au végétal, moi aussi, je mange de la plante, je recrache du CO2 tout de suite parce qu'il faut à tout prix le remettre. Donc, il est normal qu'une vache pollue. Ok ? Une vache, à aucun moment, ce n'est générateur d'effet de serre. D'accord ? Parce qu'elle mange du végétal, donc elle dégage de CO2. Et ça, c'est absolument pas compris. On veut à tout prix que vos vaches soient responsables du changement climatique. Vous oubliez, c'est faux. Par contre, si la vache mange du pétrole, indirectement transformée en végétaux et que mon cycle, il n'est pas bon, ben là, peut-être qu'elle pourrait polluer. D'accord ? Mais tant que vous êtes dans le cycle de la nature, aucun souci sur la pollution. D'accord ? Parce que la machine va s'équilibrer par toute la biodiversité. En fait, si là, sur la production, je capte le carbone, là, je vais le recracher tout de suite. Et là aussi. Les bactéries du sol, en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Ben, quand elles mangent le C sur N à 24 qui rentre, ben, elles redégagent du CO2 tant que temps. D'accord ? Et donc, ça va permettre, en fait, de ne jamais manquer du carbone parce que je le recycle tout le temps. Et parce que je sais recycler une matière rare, j'en ai à gogo. Donc ça, c'est la vraie durabilité. Et donc, les plantes nous ont fait le développement durable. Ça a 300, 400 millions d'années, cette affaire-là. Donc, pas mal. Et c'est nous qui ne sommes pas très bons. Alors, du coup, on a commencé à regarder nos systèmes. Donc, toujours couverts. Les plantes sont l'énergie de la terre, la paille au sol, la diversité, je peux la créer. Et puis, on a testé des plantes géantes. Et puis là, on est un petit peu surpris quand même parce qu'il y a matière à travailler. C'est-à-dire que mon petit bonhomme qui est là, entre le sorgot qui est devant et le sorgot qui est derrière. Le premier sorgot, c'est un sélectionné grain, d'accord, pour faire 100 quinteaux. Donc, en fait, le rendement, il est dans le grain, mais pas dans la paille. Et derrière, c'est sélectionné paille. Donc, c'est fait pour faire 25 tonnes de paille. D'accord ? On devine tout de suite que si je fais un couvert végétal avec la première plante parce que je n'aurai pas le grain, ou la deuxième parce que j'aurai de la paille, le rendement environnemental de mon système va être différent. D'accord ? Je pourrais rentrer sur la même période pédoclimatique, photosynthèse, eau, etc. Je peux rentrer 7 tonnes ou 20 de matière sèche dans le champ. Alors ça, on s'est rendu compte que ça dépend de la génétique. D'accord ? Cette variété de sorgots, on en avait 1 kilo. Il n'y en a plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu as fait une fois un coup, tu dis, ouais, pas mal, sauf que maintenant, je cherche de la semence. Et donc, il y a un vrai débat qu'il va falloir enclencher pour que les gars comprennent un petit peu qu'il va falloir s'occuper du végétal. Alors du coup, on était le bon usage, produire un maximum, privilégier la photosynthèse, rendement photosynthétique à bloc. Et donc, on va couvrir les sols toute l'année. L'écosystème, c'est le modèle de durabilité que je vais copier. Je vais capter, intensifier la photosynthèse toute l'année, tout le temps, à bloc, à bloc, à bloc. Et ensuite, je deviens un manager de la matière organique. D'accord ? Et donc, je vais manager le sol et je vais manager le reste. Donc, on se rend compte que si on veut produire et protéger l'environnement, il faut rentrer dans un modèle de management particulier. Tout ce qui va sortir de votre débat, c'est que dès que je vais nourrir le sol avec du carbone, je vais travailler biodiversité, recyclage, fertilité, environnement. Le sol, c'est l'environnement. D'accord ? Retenez ça. Et donc, mieux travailler avec le sol, mieux le gérer, c'est récupérer les problèmes environnementaux. Deuxième étape, donc, la matière organique, en premier, elle doit aller dans le sol. D'accord ? En deuxième, je l'utilise pour l'alimentation humaine, parce que je vais quand même manger. Et puis, s'il m'en reste, je préfère des fibres des matériaux ou alors de l'énergie, ou l'un et l'autre, et peut-être demain encore avec des sous-produits de la chimie verte, c'est-à-dire des bioplastiques, etc., parce que ça nous servirait quand même, ce serait pas mal. Et donc, ça ne peut se passer, vous ne pouvez envoyer le raisonnement ici que si vous avez le rendement maximum du système végétal tout au long de l'année. Ce n'est pas la culture principale, c'est la culture plus après, donc l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, il faut mettre en production le plus possible tout le temps. Donc, c'est un vrai défi, parce qu'avec les agriculteurs, on ne faisait pas ça, c'est la culture principale et rien. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On remet de la fertilisation et on y va. Donc, l'idée, ça a été vraiment d'envoyer du punch au système végétal. Et donc, du coup, on a une thématique très particulière, c'est la plante intrue ou la plante intrant. C'est la plante qui est mon principal outil de travail. Et plus je vais mettre du végétal, mieux ça va marcher. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est que dans des approches de gestion du végétal qu'on ne sait pas gérer. Puisque finalement, on avait une agriculture sans végétal. À part la culture principale, tout le reste, c'est dégagé. Je lutte contre le végétal ou je travaille et j'accompagne le végétal. C'est deux notions complètement différentes. Et quand on est rentré du système, l'écosystème que vous voyez en rond, là-bas, la diapo d'avant, en fait, vous pouvez l'étaler sur un plan et vous pouvez en mettre les abscisses et les ordonnées. C'est-à-dire, vous avez un plan, c'est-à-dire on a un système où on a de moins en moins de couverture, ici, et de plus en plus de travail du sol. C'est très perturbé. Et l'écosystème, il est absolument plus perturbé et de plus en plus couvert. D'accord ? Et donc, vous pouvez étaler votre écosystème sur un plan et puis vous pouvez caler toutes les pratiques agricoles dans cette diagonale. Je couvre de moins en moins et je travaille de plus en plus et je vais vers le désert. Ça, c'est des photos du Gers, coteau du Gers. Aujourd'hui, on n'est pas bien là-dedans. Et de l'autre côté, je couvre de plus en plus et je travaille de moins en moins. Et donc, je vais vers le modèle écosystémique. D'accord ? Et on pense que les agriculteurs, on ne sait pas où ils sont, mais ils peuvent faire cette démarche très facilement, d'accord ? À condition qu'ils aient ce raisonnement en place. Donc, mon point de fuite, c'est de plus en plus couvert, de moins en moins travaillé et je m'adapte dans une démarche de progrès, pratique, etc. Et petit à petit, j'avance. À l'impossible, nul n'est tenu. Un mec qui est là, il ne va pas faire ce qui est là. Mais ils pourraient peut-être déjà mettre des couverts végétaux quand même. Et donc, la directive nitrate et la nouvelle loi sur l'agroécologie, heureusement, nous a obligés à couvrir les sols. Alors maintenant, des polémiques s'enferrent. J'ai de l'argile, ça ne sèche plus. Comment je vais faire au printemps ? Et patati, et patata. Mais tout ça, c'est du blabla. Et donc, après, il y a tout un tas de biais qui sont introduits par le règlement, par les paysans, par les lobbies, par les machins. Alors que l'idée, elle n'est toujours pas là, c'est le végétal, le végétal et on apprend à le gérer. Donc voilà le modèle sur lequel on travaille. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans le sol, dans la bibliographie, on se rend compte que ici, vous êtes les feuilles, les conifères, la forêt vierge, on va dire la steppe, la prairie et puis le désert, etc. Et on se rend compte que les systèmes européens, ils ont une chance énorme parce que la biodiversité du sol ici, elle est très élevée. On a 30 communautés biologiques, des grosses communautés biologiques vraiment différentes. Donc on a la chance de pouvoir avoir beaucoup de biodiversité au niveau des sols pour finalement donner de la robustesse à nos systèmes. Et finalement, les plantes, elles vont protéger, structurer, nourrir, développer, recycler. Elles vont produire des terres fertiles. En fait, c'est la plante qui produit sa terre fertile sur laquelle elle prolifère. Ça, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Alors du coup, l'écosystème, avec une couverture permanente sans travail du sol, produit un maximum sans rien faire. D'accord ? C'est le sujet sur lequel on attaque.